Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais Alex, la vie à deux, ce n'est jamais facile. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est quand on peut avoir cette capacité à surmonter les problèmes ensemble. Oui, tu as entièrement raison. En fait, hier dans la nuit, j'avais eu envie d'elle mais elle m'a refoulé. Tu imagines, c'est ma femme, je l'ai dotée, c'est son devoir conjugal et c'est mon droit. Tu as essayé d'en discuter avec elle? Discuter comment? Je ne peux pas comprendre que ma femme ne puisse pas me satisfaire quand je le veux. Ecoute Alex, je comprends très bien que ton égo d'homme soit touché. Mais c'est ta femme et je pense que tu aurais pu la comprendre. C'est complètement son droit de ne pas vouloir avoir de rapport sexuel si elle ne le souhaite pas. Mais, c'est ma femme. Justement raison de plus. Regarde Alex, j'ai vécu la même situation que toi il n'y a pas longtemps. Tout comme toi, j'avais envie de ma femme mais elle ne voulait pas. On a discuté, elle m'a donné ses raisons et je l'ai compris. D'ailleurs, le lendemain on s'est rattrapé et ce fut un moment agréable et inoubliable. Je vois. Tu sais Alex, la femme c'est comme l'homme. Chacun dispose de son corps et a ses propres désirs sexuels. D'où le dialogue. Il est toujours mieux de discuter avec elle plutôt que de vouloir forcer les choses. Oui. Tu as raison. Souvent, la plupart des hommes pensent qu'en matière de rapport sexuel, la femme n'a pas son mot à dire. Et qu'elle ne devrait pas avoir le choix. Mais c'est archi faux. Elle est libre de consentir ou non. Mais c'est son droit. Ce que tu dis est totalement vrai. Et par respect pour elle, je devrais apprendre à l'écouter. Alors il n'est jamais tard pour bien faire. Oui Maoyon. Je suis content pour toi. Tu es un frère. Bonsoir mon amour. Bonsoir Philippe. Je t'ai apporté un petit cadeau. C'est gentil chérie. Il faut que je te parle. Ok. Je veux te demander pardon pour rien nuit. J'aurais dû te comprendre au lieu de m'emporter. Vraiment désolé mon amour. Ne t'inquiète pas chérie, j'ai déjà oublié. En plus comme je te l'ai expliqué, j'étais vraiment fatiguée. Donc je n'avais pas envie. À l'avenir, je tiendrai toujours compte de tes envies. De toute façon, le plaisir est plus intense quand tu y consens vraiment. Ça c'est vrai. Donc je ne te raterai pas ce soir. On ne se ratera pas. Merci chérie. Pour développer des relations saines et respectueuses, le consentement des deux parties est essentiel. Ceci est un message du ministère des Affaires Sociales, du ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier d'Enabel au Bénin.